Donc là, normalement, vous m'entendez. Je vais attendre d'avoir mes amis. Take two, épisode trois! J'espère que vous m'attendez. En fait, tantôt, quand je vous parlais, je voyais pas du tout, là, ma petite ligne verte en bas bouger. Là, je la vois bouger. Donc, Nadine, est-ce que tu m'entends, Gabrielle? Oui! J'ai aucune idée de ce qui s'est passé, honnêtement, mais je vous disais que j'ai déjà mis ma petite écouteure ce soir pour pas qu'on joue au jeu de la cacane. Pas de cacane ce soir. Donc, comme hier soir, je vais vous le redire si vous voulez. Je crois bien que c'est à la fin du live, qui va pas durer 30 minutes aujourd'hui parce que, comme je vous disais, je suis un petit peu d'avance ce soir parce que, et je vais être plus brève, mon sujet est un petit peu moins lourd. Oui, il fait super beau chez moi, Nicolas. Mon sujet est un peu moins lourd et un peu moins long et j'ai une belle soirée avec ma gang qui commence dans 15 minutes. Donc, je serai brève ce soir. Ce soir, j'avais envie de vous parler. Vous le voyez sur mon vidéo, il est écrit « Moi, je connais une fille qui... » Mon titre, c'est « On connaît tous quelqu'un qui... » Fait que, comme je viens de dire, à la fin de mon vidéo, il va être écrit « S'abonner ». Fait que si tu veux pas manquer mes autres épisodes, la prochaine va être dimanche soir parce que vendredi et samedi, il fait beau. Je sais que vous allez être occupé avec vos familles. Moi aussi, la mienne descend de la Bétibi. Donc, je serai pas live. Ma prochaine épisode, épisode 4, va être dimanche soir, même heure, environ, 20 heures quelques. Donc, si tu veux cliquer sur « S'abonner » pour avoir une petite notification pour pas la manquer, tu peux faire ça. Et si mon vidéo te rejoint, bien entendu, tu peux le partager. Donc, je commence. Comme je viens de vous dire, mon titre, c'est « Moi, je connais une fille qui... » Puis, le but de ma petite série que je vous ai préparée de mes épisodes, je vous l'ai déjà dit, c'est un petit peu de mystifier la vie, de faire tomber des tabous, mais surtout d'aborder des sujets que les gens osent pas aborder, mais qu'on entend à tous les jours, surtout quand on est dans le marketing de réseau. Et je suis certaine qu'ils s'appliquent à plein d'autres niveaux aussi parce que moi, je suis capable de vous trouver des exemples dans ma vie avant de faire du marketing de réseau et dans ma vie aujourd'hui qui n'ont pas un lien avec le marketing de réseau. Donc, je vais vous demander votre participation. On est une vingtaine de personnes. Si vous connaissez quelqu'un dans la vie qui a déjà essayé de faire du marketing de réseau ou qui a déjà essayé de tenter de débuter une entreprise, d'ouvrir un restaurant, de faire un projet, puis que ça n'a pas marché, faites-moi genre des bonhommes sourires dans les commentaires. Envoyez-moi de l'amour, faites ce que vous voulez, mais faites-moi signe de vie. On connaît tous quelqu'un qui a déjà essayé de faire quelque chose, puis ça n'a pas marché. Nous-mêmes, on a déjà essayé de faire quelque chose, puis ça n'a pas marché. Nadine, elle connaît quelqu'un. Il n'y a pas personne d'autre qui connaît personne. Nadine, elle connaît plein de monde, elle, mais vous, il n'y a pas personne. Come on, gang! Fait que pendant que vous allez me dire si vous connaissez quelqu'un, moi, je vais commencer à vous jaser. Pourquoi je vous parle de ça ce soir? Bon, Priscilla, Stéphanie, puis d'après moi, vous entendez ce que je vous dis un petit peu en différé comme d'habitude, fait que c'est pour ça. Je vais être indulgente. Donc, dans la vie, en fait, dans la vie, c'est pas ça que je veux vous dire. Je veux vous dire que un beau petit commentaire que je me fais souvent dire ou que j'entends souvent que les gens se font dire, c'est « Ouais, mais moi, je connais une fille qui a déjà fait ça, puis ça a pas marché. Ouais, mais moi, la cousine de ma voisine, là, elle a essayé, puis elle a pas eu de résultat, ou l'amie de ma cousine, elle l'a fait cette affaire-là, puis ça a pas marché. Fait que ça veut dire que ça marche pas. » On l'a tout entendu, je l'ai entendu bien assez. J'irai pas plus loin sur mon explication à propos de ça ce soir. Ce que moi, j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est, puis je sais que ce soir, mon audience, c'est majoritairement des gens qui ont compris ce principe-là, parce que c'est majoritairement des gens qui font la même chose que moi. J'espère sincèrement que mon message va se rendre à des gens qui hésitent, des gens qui sont pas certains, des gens qui ont peur, puis qui se disent « Ouais, mais moi, je connais une fille qui l'a déjà fait, puis ça a pas marché, puis qu'à cause de ça, ils se disent « Moi, c'est qui la folle? Je l'essaierai pas moi aussi. » Dans la vie, là, je vais vous donner mon exemple à moi, OK? Moi, quand j'avais, quel âge j'avais peut-être 17 ans, 16 ans, 17 ans, j'ai décidé que je voulais devenir infirmière. C'est pas comme si j'ai grandi avec ce rêve-là, petite fille. Moi, j'avais 16 ans quand j'ai dit « OK, moi, c'est infirmière que je veux faire dans la vie. » Toutes, ou presque, les personnes, je m'en souviens comme si c'était hier, toutes les personnes à qui j'ai parlé de mon désir de devenir infirmière, ou presque, a remarqué qu'aujourd'hui, en connaissant le système de santé, je serais peut-être un peu pareille, mais toutes les personnes avec qui j'ai parlé de mon nouveau projet de vie d'être infirmière, comme je vous dis, je m'en souviens comme si c'était hier. Ce que j'entendais, c'était « Ah, ouais, mais t'es-tu sûre que tu vas être infirmière? » Parce que moi, l'ami de ma cousine, l'autre jour, on est allé chez eux, puis elle est en train d'étudier en soins infirmiers, puis c'est malade. Les profs sont vraiment méchants. Genre, tu peux plus sortir, tu peux plus rien faire, t'es tout le temps dans tes livres. Genre, il faut vraiment que ça soit quelque chose que tu veux faire, parce que sinon, t'es-tu sûre que tu veux faire ça? Parce que moi, moi, je te le dis, j'en connais bien des filles qui ont fait ça, puis ils ont lâché après deux mois parce que c'était trop dur, t'es-tu sûre? Imaginez-vous si tout ce qu'on fait dans la vie, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui n'a pas réussi, on s'empêchait de le faire. C'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule, puis tout ça part de la même chose que je vous disais hier, tout ça part d'une société d'une société qui a peur de l'échec. On voit l'échec comme si c'était quelque chose de négatif. Quand dans le fond, échouer, ce n'est pas quelque chose de négatif. Quand on échoue quelque chose, quand on ne réussit pas à faire quelque chose, dans mon livre à moi, c'est tout simplement une opportunité de faire encore mieux. C'est une deuxième chance. C'est une troisième chance, une quatrième chance, une cinquième chance. Puis c'est qui dans la vie qui décide combien de chances on a dans la vie? Moi, il y a une femme que j'admire beaucoup. Elle s'appelle Lisa Nichols. Puis je l'écoute à chaque matin et me dire que son plus grand accomplissement dans la vie, c'est d'avoir été enclin à se donner mille chances. Mille deuxième chances. A thousand second chances. Puis à chaque fois qu'elle arrivait à 999, elle pèse sur reset. L'échec, ce n'est pas négatif. Puis moi, je vais vous dire une chose. Je viens de vous dire qu'on vit dans une société qui a peur de l'échec, mais on vit encore plus dans une société qui aime voir les autres échouer. Qui aime, qui prend plaisir. Tu sais, on le voit là, sur Facebook, genre, on voit plus de photos de gars qui demandent une fille en mariage puis qu'elle dit non que de photos genre de gars qui demandent une fille en mariage puis que c'est vraiment cute puis qu'elle dit oui. On vit dans un... Combien de personnes qui ont espéré que ça ne marche pas mon affaire juste pour me prouver que dans le fond, c'était vraiment une arnaque puis que tu sais, c'était pas vrai. Fait que... Faut passer par-dessus ça. Faut vraiment passer par-dessus ça. Puis, comme je vous dis, je reviens, mais c'est... On est toutes des personnes différentes. On a tout un background différent. On a tout un pourquoi à l'intérieur de nous différent. Fait que... Tu sais, dans la vie là, souvent, moi, une des phrases que j'aime beaucoup dire aux gens puis que... Je sais, je suis la victime de notre société. On juge beaucoup. On a tendance à juger très vite des situations. On a tendance à avoir quelqu'un qui fait un choix dans sa vie ou qui fait une action dans sa vie puis de dire, en tout cas, moi, j'aurais jamais fait ça. C'est sûr que non. Mais moi, à chaque fois maintenant que je me prends, moi-même, à faire ça, j'essaye de me dire, « Hé, Mélène, bois-moi notre papillon. » Ça marche pas comme ça. T'as pas vécu sa vie. T'es pas dans sa situation. Tu sais pas d'où elle vient, où elle s'en va, qui elle est. Tu peux pas juger quelle décision elle a pris parce que tu sais pas quelle décision toi t'aurais pris. C'est facile de juger une situation quand on n'est pas à l'intérieur. Bien, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est pas parce que ta cousine, ta voisine, ton ami a déjà essayé de joindre une compagnie de marketing de réseau, a déjà essayé d'aller étudier en soins infirmiers, a déjà essayé de s'ouvrir un restaurant. Hé, combien de restaurants n'ont pas fonctionné? Si tous les gens qui se sont ouverts un restaurant dans la vie ou un magasin de linge ou un gym se seraient dit, « Ah, bien moi, j'ai pas essayé d'ouvrir un gym, là. Tu sais, dans la vie, j'essaierai pas d'avoir un projet parce que je connais quelqu'un à quelque part qui a déjà eu un projet puis ça a pas marché. » Ça a aucun sens. Ça a aucun sens. Fait qu'arrêtez de vous fier sur les expériences de quelqu'un d'autre qui a pas votre vie, qui a pas votre vie, qui a pas vos expériences, qui a pas votre drive, qui a pas vos qualités, qui a pas vos valeurs. On est tous et tous différents. Fait que profitez donc de cette opportunité-là, qu'on soit tous et tous différents puis qu'on ait tous le privilège d'écrire notre propre histoire. C'est tellement boring de décider de son chemin ou de son histoire selon l'histoire de quelqu'un d'autre. Mon fils, il y a quatre ans, puis j'enseigne ça, moi, à tous les jours, de faire ce que Jaden veut faire, de choisir la couleur que Jaden veut parce que c'est quelque chose qu'on se fait inculquer vraiment tout petit. Mon fils de quatre ans, moi, je le vois dire, « Bien, moi, je veux ça comme lui puis je veux faire ça comme lui. » Puis on apprend à nos enfants de pas faire comme les autres, d'être leur propre personne, de faire leur propre choix. Mais en tant qu'adulte, on n'est pas capable de le faire. Je vais terminer sur une belle phrase. Je suis fière de moi, j'ai été brève ce soir. Je vais terminer sur une belle phrase qu'une personne que j'apprécie beaucoup, que ça fait pas longtemps que je la connais, qui travaille avec moi, m'a dit la semaine dernière, je pense, puis je me suis dit « Mon Dieu, c'est beaucoup trop beau pour ne pas être répétée et ne pas être envoyée dans l'univers à tout le monde. » Puis elle a mis les mots exacts sur ce que je ressens puis ce que je pense. Parce qu'au cours des deux dernières années, c'est vrai, je me suis rendue compte que oui, tout est possible. On peut pas... J'allais juste en anglais la phrase « You can't do everything, but you can do anything. » On peut faire n'importe quoi, mais on peut pas tout faire. C'est moins cute en français, hein? Mais je me suis rendue compte que le marketing de réseau, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Ça, c'est sûr. Je suis pas en train de vous dire « Hey, la société entière devrait joindre une compagnie de marketing de réseau. Tout le monde va devenir riche avec ça. C'est la vie. Vous devriez tous faire ça. » Moi, je vous parle un peu plus. Tout ce que je vous dis, vous pouvez l'appliquer dans n'importe quoi de votre vie, là. On s'entend. Mais moi, ce qu'elle m'a dit et ce que je veux vous dire, c'est qu'effectivement, le marketing de réseau, c'est pas fait pour tout le monde. On est tous différents, on a toute notre histoire. Mais une chose que je sais, c'est que tout le monde devrait au moins l'essayer. Parce que ça a changé tellement de vie, ça a changé tellement de personnes, puis on devrait arrêter de juger, puis essayer avant de juger. Ça se peut que t'essayes. Ça se peut qu'après un an, tu te dises « Ok, c'est vraiment pas fait pour moi. C'est correct. Mais au moins, t'auras essayé. » Moi, j'aime mieux vivre avec un échec, si on peut dire. J'ai un petit peu une relation, comme je vous ai expliqué, avec l'échec qui est pas la même que la majorité des gens. Je trouve que les gens se donnent pas assez de chance, qu'ils abandonnent beaucoup trop vite. Puis quand on échoue, on veut surtout pas que le monde le sache. Fait qu'on fait comme si rien n'était arrivé. Tandis qu'on devrait crier haut et fort nos échecs, les partager avec les autres pour que les autres voient qu'ils sont pas seuls. Mais ça, ça va être un autre sujet, un autre jour, même pas dans cette série-là. Mais bref, j'aime mieux vivre avec un échec que vivre avec des regrets ou des questionnements dans ma vie. Moi, j'ai pas envie à 105 ans d'être sur mon lit de mort puis de me dire «j'aurais » mais ça va être le seul épisode dans toute ma série où est-ce que j'ai envie de vous dire c'est quoi ma compagnie, pourquoi j'ai choisi, pourquoi je la rechoidirais encore aujourd'hui si j'avais le choix, les yeux fermés, de choisir n'importe laquelle, pourquoi je suis au bon moment, au bon endroit et que vous pourriez aussi être au bon moment, au bon endroit. Donc, sur ce, on se revoit dimanche soir vers 20h15, 20h30 et je vous souhaite une très belle soirée!